Et le bonjour, je vais parler de Meghan Markle à Duchess de SESSEC, je vais parler d'un commentaire qu'un membre de la famille royale, un membre senior, un prominent de la famille royale, aurait fait. Ce d'après une certaine Ingrid Seward, qui est une journaliste de tabloïdes et une experte royale. Celle-ci a écrit un livre qu'elle a sorti en 2020 et qui vient d'être réédité. Et celle-ci fait le tour des chaînes, les tours des tabloïdes pour expliquer, pour nous vendre ce livre-là. Et ce qui est étrange, c'est que la première personne dont elle parle, il s'agit d'un livre sur l'arène d'Angleterre, qui n'a rien à voir avec Meghan Markle, le prince Harry, mais bizarrement, lors de la promotion, au lieu de parler des autres membres de la famille royale, on nous parle de Harry et Meghan. Pourtant, on nous rappelle tout le temps qu'ils ne comptent pas, ils sont irrelevant en anglais et qu'on n'a pas envie d'entendre parler d'eux. Mais ceux-ci ne se gênent pas pour le faire quand il s'agit de vendre leurs livres. Un autre journaliste avait fait la même chose, il avait écrit un livre sur l'arène, il nous a sorti cette histoire sur Lélibette. Lélibette est le nom de celle-ci, en disant que la reine n'avait pas apprécié que Harry et Meghan prennent ce nom-là. Or, il se trouve que ce qui se voulait comme une attaque contre le prince Harry et Meghan Markle, pour les rabaisser, c'est retourner contre l'envoyeur, parce que ça a dépeint la reine comme quelqu'un de négatif, quelqu'un d'hypocrite, et quelqu'un qui est capricieuse dans le sens où elle a un problème lorsque son petit nom est donné à l'un de ses enfants. Justement, ce mec a cru qu'il allait capitaliser en parlant de Harry et Meghan, mais ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que, vu qu'il était revenu, c'est ce qu'il avait dit à propos de Harry et Meghan, les personnes qui, normalement, auraient acheté son livre, c'est-à-dire des anti-Harry et Meghan, ont décidé que non, il n'achèterait plus, parce que ça dépeignait mal la reine, mais en plus de ça, il changeait à chaque fois ses dires. Je crois que c'est ce qui va arriver à ce livre aussi. Je crois qu'en parlant de Meghan et le prince Harry, en les dépeignant de façon négative, ça attira l'attention, oui, c'est vrai, ça attira l'attention des journaux qui utiliseront ça pour taper sur Meghan Markle et le prince Harry, mais seulement, ça n'augmentera pas les ventes de son livre. En plus, c'est un livre qui est sorti en 2020, qui a été un flop. Elle le ressort aujourd'hui pour voir si ça va marcher et pour toujours avoir quelque chose à écrire sur le prince Harry et Meghan et pour toujours les maintenir dans l'actualité. Et vous voyez qu'elle a fait la proposition au moment où elle annonçait que le prince Harry et Meghan Markle se rendraient aux Jeux Invictus de Whistler. Donc, elle veut ternir la réputation du prince Harry, comme ils ont essayé de le faire avec cette histoire d'abus dans les forêts congolaises sur les pygmées, les pygmées Baka. Vu que ça n'a pas marché, il remet de la pression. Et ça parce qu'aucun des membres de la famille royale n'est disponible maintenant pour faire le travail. Le prince William a dit qu'il ne souhaitait pas le faire. Il n'y a que la princesse Anne qui a plus de 70 ans et Sophie Wissex qui fait ce qu'elle peut et qui n'est pas vraiment populaire. Du coup, vu qu'Harry et Meghan sont en activité maintenant, c'est le moment d'utiliser tout ce qu'il y a sous la main pour leur taper dessus, pour essayer de ternir leur réputation. Mais ça ne marche pas. Donc, si je voulais dire ça, je voulais dire aux gens de ne même pas écouter ce que cette femme dit. Parce que je crois que certaines fans de Meghan Markle sont un peu énervées qu'elle ait pu sortir ça. C'est vrai, mais bon, vous savez, c'est comme toutes les autres rumeurs, toutes les autres accusations. Ça glisse sur la peau de Meghan et Harry comme de l'eau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.